Celle-là, elle fait plaisir. On a eu le résultat qu'il fallait, au moment qu'il fallait, avec la manière qu'il fallait. Victoire 4 à 1 du Real Madrid à quelques jours de la réception du PSG en Ligue des Champions. Alors une première demi-heure assez timide, le Real était mené. Puis deux bombasso de Kamavinga et de Modric qui ont totalement relancé ce Real Madrid. Une excellente deuxième période et surtout, 8 points d'avance contre Séville en Ligue 1 à 12 journées de la fin. Je ne dis pas que la Ligue 1 est pliée, mais en tout cas, on est très bien parti pour la remporter. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real, de la Ligue 1, etc. Et ce gratuitement, vous pouvez le faire en téléchargeant l'application avec le lien en description. Ou avec le QR code juste à côté de ma tête. Le scénario est idéal. 8 points d'avance en Ligue 1, tu te redonnes confiance juste avant le PSG qui en même temps a perdu ce soir à Nice. Le scénario est parfait, tant mieux pour nous parce que tout n'a pas été rose ces derniers temps. Notamment avec les blessures, les suspensions, etc. En tout cas, ce soir, on peut repartir satisfait de cette rencontre. Tu rencontrais la Real Sociedad qui, je l'avais dit dans l'avant-match, souvenez-vous, a du mal contre les grosses écuries cette saison. Ils ont ouvert le score sur un pénalty. Une grosse erreur, une grossière erreur de Carvaral qui, lui, défensivement, a du mal en ce moment. Et contre Mbappé, ça sera un motif d'inquiétude. On aura le temps de reparler dans l'avant-match PSG-Real. Ensuite, l'équipe basque s'est mise à reculer. Le Real a eu du mal, finalement, face à ce bus. Le Real qui ne mettait pas d'intensité, qui ne changeait pas de rythme pendant une demi-heure. Jusqu'à ce coup de fusil signé Kamavinga aux alentours de 25-30 mètres. Un but incroyable, son deuxième de la saison. Et à partir de là, le match a changé. Alors, le Français, déjà, pour sa prestation individuelle, a marqué des points. Il sera titulaire contre le PSG. Mais surtout, deux minutes après, but de Benzema refusé. Donc là, on se dit, c'est dommage parce qu'on pouvait leur mettre un coup derrière la tête directement. Et puis, un but du prodige croate, Modric, 37 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce joueur ? Il a été ballon d'or, il a été en finale de Coupe du Monde avec un petit pays tel que la Croatie. Et là, à 37 ans, il sort encore des performances incroyables. Un but somptueux de son mauvais pied, le pied gauche, juste avant la mi-temps. Donc là, je me suis trompé sur mon pronostic que j'avais fait avec BetClick. Je vous avais dit, le nul à la mi-temps, Modric, à quelques secondes près, m'a fait louper ce pronostic. Par contre, là où j'ai eu juste, c'est sur le but de Benzema. Alors lui, le pauvre français, il a eu deux buts refusés aujourd'hui. Mais il a réussi à mettre son pénalty. Il est impliqué directement sur 30 buts cette saison en Liga. 20 buts, 10 passes décisives, c'est stratosphérique. Et puis, un dernier but signé Asensio, c'est bon pour la confiance. Huitième but pour l'Espagnol en Liga. Il est en train d'enchaîner les bonnes prestations. Et bien entendu que l'attaque contre le PSG sera composée de Vinicius. Un peu décevant, on va y revenir, Benzema et de l'Espagnol. Ce qui m'a frappé ce soir, c'est qu'on a eu un Real qui a même libéré. Un Real qui a été beaucoup plus serein en deuxième mi-temps. Comme quoi, la confiance dans un collectif, ça peut te transcender une équipe. On avait depuis quelques semaines un Real qui était en manque de confiance, en manque de réussite. Et ce soir, grâce à Kamavinga, grâce à Modric, qui ont prouvé que tirer de loin, c'était une alternative face à des équipes qui jouent bas. Donc voilà, à partir de là, on a retrouvé un tout nouveau visage côté Real Madrid. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus, les deux joueurs qui ont marqué des buts extraordinaires seront les deux milieux qui vont jouer contre Paris la semaine prochaine. Et j'espère qu'Ancelotti va insister sur les frappes de loin. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un tir dévié, d'un but. Et on l'a vu, ça peut totalement relancer une rencontre. On va s'attarder quelques minutes, les amis, sur le cas de Kamavinga. Ce soir, il fait une super prestation. Il a ce côté un peu feufolé, imprévisible. Tout le contraire, finalement, de la rigueur allemande d'Anthony Cross. Alors, Kamavinga, il n'a pas le jeu long de l'Allemand. Il n'a pas cette précision dans les passes. Mais par contre, il va apporter cette imprévisibilité, ce côté plus vertical dans son jeu. Et surtout, ces frappes de loin. Bon, ça, c'est un peu comme Tony Cross qui frappe bien de loin. Bref, deux profils totalement différents. Et ce soir, on est bien évidemment en train de constater le regret qu'on peut avoir de ne pas avoir joué plus souvent le français. Un joueur qui m'a plu ce soir, ça a été Casemiro, qui a été à l'initiative du jeu long ce soir. Et là, par contre, un problème va se poser contre le PSG. On aura l'occasion d'en reparler dans l'avant-main, ne vous inquiétez pas. C'est l'absence de jeu long contre le club parisien. Tu n'auras plus Tony Cross. Tu n'auras pas Casemiro. Le milieu sera composé de Kamavinga, Valverde et Modric. Heureusement, tu as deux des trois milieux qui vont arriver avec le plein de confiance. On va terminer cette vidéo avec le top flop. On va commencer par les flops. J'en ai mis deux. Alors, je sais que je suis sévère, mais il fallait que j'en remette quand même. Carvaral, parce que c'est lui qui va provoquer le pénalty. Il a eu beaucoup de mal contre Mbappé. Et quand on connaît les qualités du français, on a de quoi quand même s'inquiéter mercredi en Ligue des Champions. Et puis, j'ai mis Vinicius. Alors, Vinicius, je trouve quand même que depuis 2022, c'est plus le même Brésilien qu'on avait eu fin 2021 finalement. Parce que je le trouve mauvais dans ses choix. C'est-à-dire qu'il va toujours faire la passe quelques secondes trop tard. Il va faire le dribble de trop. Il ne va pas savoir tirer quand il le faut. Bref, c'est une histoire pareille de confiance. Je pense qu'il lui manque un but pour peut-être relancer la machine. Peut-être également qu'il est fatigué. On sait qu'il a joué énormément de matchs. Bref, ce soir, je l'ai trouvé un peu en dessous des deux autres. Rodrigo, quant à lui, a fait une belle partie. Alors, ça n'a pas été un match extraordinaire. Lui aussi, finalement, il lui manque des stats à ce joueur. Il lui manque un but, une passe décisive. Mais dans la provocation, dans la déstabilisation du camp adverse, il a été très important. J'ai beaucoup aimé ce milieu de terrain. Les trois ont fait un excellent match dans des postes totalement différents. Modric, il est capable de tirer loin. Alors, il est moins fluent dans le jeu, Modric. Mais quand même, ça reste un joueur d'exception. Casemiro, je l'ai trouvé bon. Même si parfois, la relance, il va encore prendre des risques avec des passes qui peuvent créer le danger côté défense du Real. Et puis, ce que j'ai vraiment apprécié ce soir, ça a été quand même Alaba Militao. Alors, Courtois, on ne l'a pas vu de la rencontre. Même s'il a failli arrêter ce pénalty. Mais Alaba Militao, vraiment une très grande prestation de la charnière centrale. Et on peut le dire, aujourd'hui, c'est une des grandes réussites de cette saison. Mais là, pareil, on aura le temps d'en reparler à la fin de saison. Un petit regret encore. Un petit regret, j'aurais aimé voir quand même Hazard. J'aurais aimé voir Bale en fin de match. J'aurais aimé, en fait, que Carlo Ancelotti fasse tourner plus rapidement. Je pense qu'à 3-1, l'Italien aurait dû faire entrer les deux joueurs. Mais pareil, pour les concerner. Parce que tu vois que Kamavinga peut t'aider. Et il ne jouait pas auparavant. Fais rentrer tes remplaçants. Donne-leur ta confiance. C'est important. Tu peux toujours avoir des blessés. Ils ont des profils différents. Et face à différents systèmes de jeu, ça peut apporter des solutions. Un regret également, c'est que j'aimerais une fois ou deux dans la saison quand Ancelotti change de système de jeu. Je trouve qu'on est trop prévisible parce que finalement, l'adversaire sait comment on va jouer, connaît la composition. Et bien évidemment que c'est plus facile de nous contrer quand on connaît ces informations-là. Voilà les amis ce que je pouvais dire aujourd'hui. Très satisfait de cette victoire. Très satisfait du visage qu'on a eu du Real pendant les 60 dernières minutes. Ça fait plaisir parce que cette victoire tombe bien. On prend 8 points d'avance en Ligue 1. On peut arriver avec le plein de confiance contre le PSG qui, je rappelle, s'est incliné. Tous les voyants sont au vert. Préparez-vous pour l'avant-match qui arrive en début de semaine. Et on peut partir confiant pour la Ligue des Champions. Il faut y croire. À la Madrid ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada